Bonjour et bienvenue à tous pour ce premier tutoriel d'une série de tutos sur le framework MeteorJS. Alors MeteorJS qu'est-ce que c'est ? C'est un framework plutôt une plateforme qui repose sur Node.js et qui va nous permettre de réaliser des applications web temps réel et réactive. Alors il y en a qui vont dire, ah Meteor, encore un nouveau framework, etc. Non, c'est pas du tout le cas, c'est vraiment quelque chose qui va révolutionner, enfin qui veut révolutionner votre manière de développer des sites web, qui va vous faire gagner énormément, mais vraiment énormément de temps dans vos développements. J'ai d'ailleurs trouvé un article sur Prescitron qui date un peu, puisqu'il est de 2012, quand Meteor était encore en phase de développement, c'est plus le cas aujourd'hui, il est sorti en version stable 1.0, donc vous pouvez très bien commencer à l'utiliser en production, quoiqu'il y a déjà pas mal de sociétés qui l'utilisaient déjà avant qu'il sorte en version 1.0, qui l'utilisaient en production. Donc là on peut voir que le framework Meteor a levé en 2012 11,2 millions de dollars, donc c'est pas n'importe quoi, c'est pas qu'une mode, c'est quelque chose vraiment qui va vous simplifier la vie et dont on entendra parler, je pense, beaucoup dans les temps à venir. Alors moi, mon boulot ça va être de vous mettre le pied à l'étrier, j'ai un petit peu fouillé la bête, j'ai regardé un petit peu les possibilités, j'ai développé quelques petites applications, et franchement ça m'a plu, je vais continuer à m'intéresser à ce framework et je voulais vous faire partager tout ça. Donc, mis à part ça, comme je vous l'ai dit, il repose sur Node.js, donc le langage, que ça soit côté serveur ou client, ça sera du javascript. Si vous connaissez pas du tout, très peu javascript, quand même je vous conseille d'aller faire un petit tour sur quelques tutoriels pour débutants, et puis de revenir après quand vous aurez des petites bases. Donc, la particularité de Meteor, c'est qu'il assure que votre base de données soit bien synchronisée avec l'interface utilisateur. Donc, pour être plus clair, quand vous allez ajouter, modifier ou supprimer des données, les changements seront directement répercutés sur les pages en cours de consultation, sans avoir à les recharger, et ce, pour tous les utilisateurs qui visitent votre site à ce moment-là. Donc, pour illustrer ce que je viens de dire, j'avais fait un petit exemple tout bête, ça va être dans la deuxième partie, ou la troisième de cette formation qu'on fera, on réalisera ça. Voilà, donc j'ai une page. Ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir un nouvel onglet. Non, pas un nouvel onglet, une nouvelle, il faut mettre, pardon. Voilà, je vais mettre, donc je suis en localhost 3000, c'est le port par défaut sur lequel tourne Meteor. Voilà, je vais dessus. Donc, quand on va ajouter, par exemple, un article, description, je vais cliquer sur entrée, je vais ajouter, pardon. Voilà, je l'ajoute, et vous voyez qu'il a été ajouté sur les deux fenêtres. Donc là, vous allez me dire, ouais, mais on est en local, c'est normal. Mais non, non, même quand vous serez en ligne, en production, sur un site internet distant, sur un serveur distant, ça se mettra à jour pour tous vos utilisateurs, quel que soit l'endroit où ils se trouvent sur la planète. Voilà. Donc, par exemple, si je supprime celui que je viens de faire, tac, voilà, vous voyez qu'il est supprimé. Également, de l'autre côté, et c'est immédiat, c'est vraiment très rapide. Voilà, donc sinon, au niveau base de données, Meteor embarque par défaut une base de données MongoDB. Voilà, c'est bien approprié, c'est super rapide aussi, c'est une base de données, c'est en vente de documents. Mais si vous voulez, vous pouvez également aussi le connecter à une base de données MySQL, il n'y a pas de problème, vous pouvez utiliser n'importe quel système de gestion de base de données que vous souhaitez. Voilà, donc on va commencer ensemble. Alors là, j'ai supprimé tout le travail que j'avais fait, si je réactualise la plage, voilà, on n'a pas joué bien accessible. Donc on va se rendre sur la page d'accueil de Meteor, www.meteor.com, et on va cliquer sur « Install Meteor ». Donc on arrive dans la partie « Tutorial », et on commence donc par installer Meteor. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un dossier de travail, je l'ai appelé « Tutorial », et avec, donc vous créez un dossier n'importe où sur votre disque dur, il n'y a pas de souci. Donc vous faites « Change Directory », vous vous mettez dans le dossier que vous avez créé, voilà, vous pouvez glisser tout simplement ça dans la console, voilà, vous y êtes. Et ce dossier chez moi est vide, et donc on va pouvoir commencer à installer Meteor. Donc moi, je l'ai déjà fait, mais vous, il vous suffit de taper ça dans le terminal. Voilà, donc moi je vais peut-être avorter, parce qu'en plus ça va être très long. Voilà, non, « Renoving » devrait être estimé, voilà. Alors là, il l'a effacé, et donc il va le réinstaller, donc je vais attendre, mais je vais quand même mettre en pause, parce que là, vu le débit de ma connexion Internet, on en a pour deux heures. Voilà, à 100%, donc le temps de faire un petit café. Voilà, donc on nous demande de rentrer notre password UNIX, et on nous dit qu'un météor a été installé. Alors, on nous dit également qu'on peut créer, donc avec ces commandes, « Meteor Create », on crée une application, et ensuite on s'en place dedans, et en lançant la commande « Meteor », le serveur se mettra en marche. Donc on va faire un peu de place, voilà. Et donc on va faire un « Meteor Create », et on va marquer, on va l'appeler, le dossier, l'application, on va l'appeler « Découverte », puisque c'est votre première application. Voilà, donc ça vient d'ouvrir le catalogue de package. Bien sûr, vous avez dû vous en rendre compte, j'ai oublié de préciser, mais « Meteor », vous ne pouvez pas l'installer sur Windows. Sur Linux, vous pouvez, sur Mac OS, vous pouvez. partir de la version Léopard. Et sinon, Windows, vous ne pouvez pas encore installer. Pour bientôt. Voilà, donc, « Meteor », donc, nous a créé un dossier « Découverte », dans lequel on a des fichiers, qu'on va aller voir après. Donc pour l'instant, on nous dit qu'il faut se placer dans le « Directory Découverte ». Voilà, et ensuite, lancer la commande « Meteor », pour pouvoir démarrer le serveur, la base de données, etc. Voilà, donc là, il démarre MongoDB, puisque je vous ai dit que la base embarquée, c'était une base de données MongoDB, et une vie, que l'application a démarré à cette adresse, donc sur le localhost 3000. Donc on va se rendre, justement, sur le localhost 3000, et on voit qu'on a déjà quelque chose qui s'affiche à l'écran, quelque chose d'inutile, complètement inutile, mais, voilà, il y a quelque chose. Donc, ce que je vais faire, moi, tout de suite, c'est que le code qu'il y a, je ne vais même pas vous l'expliquer, je vais le lirer, et on va tout refaire, on va tout refaire ensemble. Voilà, donc on va ouvrir le fichier JS, également, et le fichier CSS, dans lequel il n'y a rien du tout. Donc, d'abord, pour commencer, je vais dépasser le fichier HTML, je vais dépasser le contenu du fichier JavaScript, le CSS, il n'y a rien dedans. Voilà, donc maintenant, si je me rends sur mon localhost, vous voyez qu'il n'y a rien, en fait, dès que vous allez faire une modification dans votre fichier, et que vous allez enregistrer le fichier, les modifications vont directement être répercutées sur le document sur lequel vous êtes en train de travailler. Voilà, donc on va aller dans le dossier. HTML, et on va commencer par créer une structure. Alors, contrairement, quand vous faites un site web classique, vous mettez en général un doctype de les balises HTML. Avec Meteor, il ne faut pas les mettre, si vous les mettez, vous allez avoir une erreur. Mais Meteor se chargera de les mettre à votre place quand il rendra la page. Voilà, donc on va mettre head, on va mettre une balise title, title, on va mettre découverte de Meteor. Ensuite, donc bien sûr, une balise body. Et bien sûr, vous ne fermez pas de balise HTML à la fin, il mettra les ouvertures et les fermetures tout seul. Donc là, on va mettre un chat, et on va mettre... sur notre page, ça nous donne ça, ça ne nous donne pas grand-chose, vous me direz, mais là, c'est le premier tutoriel. On va mettre deux, trois petites choses dans un instant, puis au fur et à mesure, vous verrez, on construira des applications complètes. Donc ensuite, comment ça marche ? Maintenant, Meteor, ça marche avec un système de balise template. Template, name, est égal, par exemple, hello. Et dedans, par exemple, dans cette balise, vous pouvez mettre... la première... je ne sais pas, la première... la première... .js Et donc là, si vous allez sur la page, vous voyez qu'il n'y a rien. Pour afficher quelque chose, il va falloir aller... mon body. Et pour afficher ce template, hello, c'est très simple, c'est comme ça. Deux balises ouvrantes, deux balises fermes, enfin, ce n'est pas des balises, c'est des... Vous allez voir ici, des merdes... Pardon, excusez-moi. Des accolades, double accolades, avec un chevron ouvrant. Je vais y revenir. Et le nom du template que vous utilisez. Ici, on a un template qui s'appelle template-name-hello. Et bien, vous mettez hello, comme ça. Et si vous allez voir dans la page, on va pencher ici, première appli Meteor.js. Alors, cette petite... Cette façon-là de rendre dans le template, c'est tout simplement parce que Meteor utilise par défaut Handlebar. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Handlebar, c'est Handlebar.js. C'est un système de template, un petit peu comme Mustache, etc., pour ceux qui connaissent. Ou Twig, si vous utilisez PHP avec Symfony, Blade, Eclaravel, etc. C'est juste quelque chose qui permet de rendre la vie un petit peu plus facile au développeur. Donc, on récapitule. Vous voyez, vous faites un template. D'abord, vous ne mettez pas les balises. HTML, MeetDockTip. Vous mettez juste les balises en tête. Body, Body. Dedans, vous rendez vos templates, ce qu'il y a ici. Par exemple, si je fais un autre template, template, template name égale bonjour. Je vais mettre, par exemple, bonjour le monde. Voilà. Donc, si je vais sur ma page, pour l'instant, il n'y a rien du tout. Et si, ici, en dessous, je fais bonjour, donc du même nom, ici, template name bonjour, je reviens sur ma page, et ici, bonjour le monde. Et comme je vous le disais, Meteor peut mettre les balises et charger pas mal de fichiers. Vous allez le voir, si on affiche le code source, voilà, ça donne ça. Donc, on voit qu'ici, il a mis le Doctip, la balise HTML aux ventes. À la fin, il a mis la balise HTML fermante. Donc, on a un vrai document HTML. C'est un vrai site web. Ici, donc, il a chargé un CSS. Et là, vous avez la liste des librairies JavaScript, des packages, etc., qui nous chargent. Voilà, donc vous voyez, il y en a quand même une tricotée pour faire fonctionner tout ça. Le temps réel, etc. Voilà, ça demande quand même pas mal de code derrière. Et donc, tout le JavaScript est chargé automatiquement par Meteor. Et d'ailleurs, tous les fichiers que vous mettrez ici, dans votre application découverte, seront chargés automatiquement par Meteor. Vous n'aurez pas besoin de décharger. Voilà, et vous verrez que Meteor s'occupe aussi de beaucoup d'autres choses pour nous. Donc voilà, on a notre page. Maintenant, on va aller ouvrir le fichier découvert en JS. Alors, d'abord, on va faire if Meteor.is client. Ici, on mettra tout le code à faire exécuter par le client. On verra comment ça fonctionne client-server plus tard. Et donc, if Meteor.is server. Ici, le code à faire tourner sur le serveur. Et on verra comment ça fonctionne. Après, avec le système de publication, c'est-à-dire que le serveur, on met le code pour publier. Et dans le client, on met le code pour souscrire. Donc, c'est un système de publish-subscribe. Le serveur publie. Le client souscrit. On verra ça, on verra ça. Après, pour l'instant, on ne va pas s'embrouiller. C'est la première. Voilà, donc ensuite, on va faire, vous allez comprendre, template.lo. Donc, il s'agit ici du template qui a donné un lo. Lo, pardon. Et on va écouter, par exemple, les événements. .events. Donc, les événements, on peut écouter, par exemple, un clic. Et c'est ce qu'on va voir. Donc, dans le code HTML, ici, dans le template qui est le name.lo, celui-là, le premier. On va ajouter un bouton. Un bouton tout bête. Un bouton cliquer. Voilà. Donc, si on se rend dans le document, ici, on a notre bouton. Et ici, dans le découverte, on écoute les événements sur le template qui est le name.lo. Et on va écouter le clic, par exemple, sur le bouton. Donc, ça, c'est un exemple parmi d'autres. Et donc, après, si on a d'autres fonctions, on peut, bien sûr, en mettre d'autres. Par exemple, par exemple, la soumission d'un formulaire, submit my form. .function. Voilà. Enfin, on verra ça plus tard dans la prochaine partie pour l'instant. on va mettre une. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire, par exemple, console.log. Et on va mettre, tu as cliqué sur le bouton. Et là, si on ouvre la console, on clique sur le bouton. On a ici, voilà, tu as cliqué sur le bouton. Ça finit, voilà. Sept fois, dix fois, neuf fois. Dix fois, on se voit, voilà. Donc, pour récapituler, on a ici dans le HTML un template qui a le nom Hello. Et non, JS, on peut écouter les événements sur ce template Hello, tout simplement. En faisant template.hello, dans le template qui a le nom Hello, tu écoutes les événements. Là, en l'occurrence, le clic sur un bouton. Et qu'est-ce que tu fais quand on clique dessus ? Eh bien, tu log dans la console. Tu as cliqué sur le bouton. Voilà, alors, il y a le... Il y a le events sur les templates. Il y a aussi les helpers. Template. Bonjour. On va faire quelque chose sur le deuxième template. Helpers. Et donc là, ce qu'on va faire, on va afficher une phrase, tout simplement. Citation de point. Function. Et on va mettre juste, retourne. Météor. C'est super. Pour l'instant, je sais bien que ça n'a rien de super. Mais vous verrez après, dans la suite, qu'en fait, si. Voilà. Alors, citation, voilà. Donc, tout simplement, on se rend ensuite là. Et on va mettre dans une valise, par exemple, blockhote. Et là, si vous voulez ficher la citation, faites ça. Citation. Et là, vous avez la citation Météor. C'est super. Voilà. Donc, c'est très simple. Ici, on récapitule encore une fois. Dans le template, qui est le name bonjour, vous utilisez Helpers pour ficher une variable citation. Donc, la citation fonction qui retourne. Donc, Météor, c'est super. Quand on appellera la fonction citation dans le template, ici, de cette manière-là. Voilà. Alors, dernière chose, pour cette première partie, on va, par exemple, on va rajouter un petit style, voilà, background, on va mettre grade, voilà, et puis, les paragraphes, on va leur mettre en front-weight, bold. Voilà. Et donc là, vous avez vu, sans même recharger la page, le fond est devenu unique. Et le paragraphe, les valises paragraphes, P, sont devenus en front-weight bold. Voilà donc pour la première partie. Donc, c'était peut-être pas fabuleux, on n'a rien fait de fameux. Dans la deuxième partie, on va faire un CRUD, c'est-à-dire un CRUD, c'est-à-dire un CRUD, c'est-à-dire un CRUD, c'est-à-dire ajouter des données en base de données, on va voir comment fonctionne le système de base de données, mon VDB, avec les collections. On va donc voir comment insérer des données dans une base de données, comment les afficher à l'écran, comment les mettre à jour et comment les effacer. Voilà ce qu'on fait, ce qui est pratique quand on réalise des sites web, puisque c'est à ça qu'on passe la plupart du temps. Voilà, donc j'espère que cette première partie vous a mis un petit peu en appétit. Quoique, je ne suis pas sûr, mais je vous donne rendez-vous dans la prochaine partie. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501